On a un petit mot s'il vous plaît, on fait silence, un petit mot s'il vous plaît, on fait silence avant de prier pour la consécration. J'aimerais dire un petit mot parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport à une structure biblique. S'il vous plaît, vous écoutez, je rappelle juste ce que l'apôtre Saint-Paul déclare à Timothée. Il dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Avant que ses frères soient consacrés dans le ministère et qu'ils reçoivent l'approbation de la part des anciens, ils ont été suivis pour voir s'ils correspondent aux critères bibliques. Et s'ils sont là, c'est parce que les anciens les ont pilotés dans cette direction. Et l'apôtre Saint-Paul déclare à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ils doivent veiller, non seulement parce que ce qu'ils ont appris à l'école biblique, maintenant il faut qu'ils veillent sur cet enseignement pour le propager ailleurs. D'accord ? Mes frères, que Dieu vous bénisse. Et que ce que Paul déclare à Timothée, dans le chapitre d'1 Corinthiens 6.3, il déclare que vos progrès aussi soient évidents, mais aussi qu'ils soient serviteurs de Dieu, doit être recommandable comme serviteur de Dieu. Eh bien, son témoignage doit passer en priorité. Voilà, on prie pour tous ces hommes. Le frère, l'arrivée, l'ancien, là. Oui, Seigneur Jésus. Tu bénis tous ces hommes, au nom de Jésus. Tu bénis, Seigneur, au travers de cette consécration, le ministère que tu leur as donné, et que ce ministère soit fructueux, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous descendez, on va vous donner votre carte. Merci. Je vous remercie. Merci.